On a eu un appel vers 8h30 d'une 206 qui a été volée sur Nanteuil-Laudouin et qui aurait pris la RN2 en direction de Paris, donc en direction de Damartin-Gouel. Là on est parti, on a reçu le message comme quoi il y avait le gérant de la société qui était dans sa société avec les deux terroristes. Et donc nous on a reçu le message et on est parti directement sur les lieux et on est arrivé et il est au premier en fait. Donc on se transporte immédiatement sur place en mettant bien évidemment le dethon, les gyrophards et je dirais à même pas un kilomètre de l'entreprise on coupe tout. Pour arriver vraiment discrètement sans pouvoir alerter les auteurs qui sont déjà sur place. Alors lorsqu'on arrive devant la société en question, on aperçoit le véhicule des auteurs stationné sur la gauche à l'intérieur de la société. Moi je perçois immédiatement qu'il n'y a personne à l'intérieur et j'aperçois dans la baie vitrée en hauteur un individu qui nous fait des gestes. Donc c'est vrai qu'en très peu de secondes il fallait réagir vite, j'ai vu qu'on était à découvert, j'ai pris l'initiative tout de suite de me mettre en protection balistique à la gauche de l'entreprise. Et les deux secondes qu'on suivit, l'individu est sorti et pendant dix secondes il a fait feu sur notre véhicule à deux reprises. Et pendant ces dix secondes je le tenais en respect avec mon arme sur le côté, il ne me voyait pas au départ. Quand il m'a vu il a crié à la haut bas et il s'est tourné forcément avec sa kalachnikov. J'ai attendu l'instant opportun pour pouvoir neutraliser l'individu qui a été touché et est tombé au sol. On va dire qu'il était à quatre mètres de mon arme. C'est un moment de dix secondes qui m'a paru une éternité en fait. Il y a beaucoup de choses qui passent dans votre tête. Voilà il a abattu douze personnes, il a abattu un policier de sang-froid. Images que j'ai vues moi-même qui m'ont marqué, qui m'ont effectivement fait monter en pression aussi parce que ça énerve de voir des collègues abattus comme ça. J'étais en mesure de lui faire la même chose qu'il avait fait mais mes prestations de service m'obligent à faire mon métier en respectant toutes les règles. J'ai pris l'initiative de nous extraire. Avant de nous extraire j'ai au moyen d'un outil multifonction crevé le pneu matique avant du véhicule pour ralentir éventuellement leur fuite s'ils devaient partir. J'étais en appui juste derrière lui et en fait du coup moi je ne voyais rien. J'entendais les coups de feu mais je ne voyais pas des balles volées donc je ne voyais pas s'il y avait des impacts quelque part s'ils nous tiraient sur nous, sur la voiture ou en l'air. Donc quand on ne voit rien on s'imagine beaucoup de choses. Quand on est remonté dedans c'est là qu'on a constaté qu'il y avait les impacts de balles parce qu'on n'avait pas vu où est-ce qu'ils avaient tiré. Les impacts sont précisément au niveau de la portière avant passager, c'est-à-dire ma place. Je me dis que si on était resté dans le véhicule ou même assez à bord, ils auraient arrosé, on serait certes retranché derrière le véhicule mais ils l'auraient contourné et on aurait subi le même sort que le policier à Paris. On ne regrette pas d'être sorti du véhicule ce jour-là.